... Salut tout le monde, bienvenue sur l'atelier. Alors, on est de retour sur la terrasse, par un matin où il est 6h du matin et où il fait 13 degrés. Autant vous dire qu'on a ressorti les pulls et les chaussettes, et encore qu'en début de semaine, on avait 8 à 9 degrés. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui se sont arrêtées de pousser, en fait. Les calbasses, non, parce que, comme vous voyez, les calbasses, elles continuent, toujours, toujours, plus loin. Voilà. Il y a même celle-là qui a fait une deuxième tige, qui est en train de faire un câlin à la deuxième. Et alors, on en a une qui est en train de grimper. On la voit par intermittence, en fait. On la voit là, et on la voit là-haut. Voilà. Et elle est en train de grimper sur le cerisier. Donc voilà, la seule chose qui gêne, en fait, dans la calbasse, c'est que les fleurs s'ouvrent la nuit. Donc, elles s'ouvrent le soir, à la fraîcheur, et elles se ferment, elles flutrissent, en fait, dès qu'il commence à faire chaud. Et le problème, c'est que, souvent, la nuit, le temps de pollinisation est très court. Et comme il fait froid, les abeilles rentrent plus tôt et ne sortent pas forcément. Maintenant, j'en vois, je ne vois pas. Et donc, il y a des fautes de pollinisation. Des fleurs qui meurent prématurément, et des fruits qui ne se nouent pas, ou alors qui, même une fois nouées, ne supportent pas le froid. Donc, les gros, comme ça, vont bien. Ils vont même très bien, parce que celui-là, il est quand même comac. Il fait la taille d'un très gros melon. Et il y en a qui vont encore mieux, parce qu'ils étaient là depuis longtemps. Mais il y en a qui n'ont pas supporté. Et il va falloir ça, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'humidité en ce moment, et l'oïdium est vraiment en train de bouffer les courgettes. Donc, c'est une année un peu dure pour les cucurbitacées. Bon, le curcuma, par contre, ouais. Voilà, le curcuma, il n'a pas aimé non plus. Les jeunes curcuma, ils n'ont pas apprécié. Le gros curcuma, ça a l'air d'aller. Il a juste un petit peu quelques feuilles jaunes. Mais pour l'instant, la patate douce s'est complètement arrêtée de pousser. Et le gingembre, les grandes tiges ont ramassé aussi. Ça ne leur plaît pas trop. Le ginkgo, il s'en fout. Mais de toute façon, qu'il fasse chaud ou froid, lui, il s'en fout complètement. C'est pour ça que j'adore cette plante. Donc, les calbasses. Donc, je vous disais. Alors, les fruits. Le problème des fruits, c'est que même une fois noués, ils ont fait ça. Voilà. Donc là, il y en avait un. Ça, c'est un fruit. Et il y a celui-là qui est complètement mou. Donc, il ne donnera rien. Et il y en a beaucoup, en fait, de cet âge-là, entre parenthèses, de cet âge-là, qui ont fait ça. Donc, c'est dommage que celui-là, il était quand même assez gros. Mais il n'a pas aimé. Pas aimé du tout. Donc, il y a le gros, là-bas, qui va très bien. Alors, lui, c'est un des premiers que j'ai eus. Et, franchement, il est vraiment gros. Il fait la taille d'une pastèque. Je vais essayer. Parce que je ne peux plus y aller. Voilà. Donc, en fait, le haut de sa forme fait la taille, déjà, d'un petit melon. Enfin, d'un melon, d'un melon bridé. Euh, bridé. Des melons brodés. Bridé. Voilà. Donc, celui-là, il est pas mal. Et j'en ai quelques-uns, là-haut. Je vais vous montrer aussi. Là, par contre, je vais vous montrer un truc. Alors, j'ai jeté des petits morceaux de racines de curcuma qui étaient desséchées. Et je les avais jetés ici, à l'arrache. Et puis, j'avais mis du foin par-dessus. Et c'est en train de ressortir. Alors, j'ai eu la surprise tout à l'heure, en fait, en venant ouvrir au pool. Et j'en ai vu un autre. Hum. Ah oui, voilà. Voilà. Le deuxième est là. Voilà. Alors, celui-là est plus grand. C'est celui-là qui a attiré mon attention, d'ailleurs. Voilà. Donc, ça repousse. Ça repousse. On verra ce que ça donne. En tout cas, ils ont l'air de moins souffrir ici qu'en pot, évidemment. Donc, on verra. On verra ce que ça fait. Donc, évidemment, elle se répand toujours. Mais vous voyez, beaucoup moins vite. Je pense que c'est le froid qui fait ça aussi. Elle pousse. Mais voilà. La croissance, c'est vraiment beaucoup ralenti. Ou alors, c'est le fin de saison. Je ne sais pas. Mais elle ne pousse plus aussi vite. Il y a beaucoup de fleurs qui ne vont rien donner. Ce que je vois. Vous voyez les petits. Là, il y a un petit ici. Et il ne va rien donner. C'est triste parce que j'en vois un autre ici, là, qui ne va rien donner non plus. Alors que c'est une planque qui était hyper prolifique jusqu'à présent. Tous les petits nouaient et tous les petits donnaient quelque chose. Et là, plus du tout. Mais même les fruits. Même les fruits, celui-là, il ne grossit plus. Alors, est-ce que c'est qu'il est arrivé à sa taille normale ? C'est possible parce que je n'ai jamais eu d'enfort à la maison. J'ai mis une cale-base tout court d'ailleurs. Donc peut-être que c'est sa taille principale, sa taille maximale. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, lui, il ne grossit plus. Donc, attention les filles. Les poules. Donc voilà, là, on avait trois petits fruits. Et eux, par contre, ils vont bien. Eux, par contre, ils vont vraiment pas mal. Je vais essayer de bouger un peu. Ouh, puis c'est bien que je puisse te bouger, toi. T'as une vilaine blessure, là. Voilà. Et là, la taille maximale n'a pas été atteinte, normalement. Parce que ce sont des fruits qui peuvent faire jusqu'à 70 cm de diamètre. Donc, ils sont énormes. Donc ça, on verra si ça va arriver. Là, pour l'instant, j'en ai deux autres là-bas. Alors, le dernier, au fond, il est un peu plus gros. Voilà. Le dernier, au fond, il est un petit peu plus imposant. Il a été fait avant les autres. Et comme vous voyez, il n'y a pas de différence entre le cou et le ventre. Lui, il est vraiment en forme de pyramide. Celui-là, il est un peu petit. Donc, on va voir ce que ça donne. Il y a des fleurs. Même les fleurs, elles ne sont pas très épanouies ce matin. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et voilà, tous les petits fruits. Il y en a un là. Il y en a un là. C'est quand même prolifique. Il y en a un petit peu partout. Et tous les petits sont... Ah, si, si, si. Il y en a un là. Ah, après, il y a déjà le cul noir au niveau, je ne sais pas. Mais bon, déjà, si j'en ai cinq grosses, on ne va pas se plaindre. C'est un bel essai. Alors voilà, donc, celle-ci, elle va de là en bas. Elle monte, elle monte, elle monte. Hop, elle tourne ici. Ensuite, la liane. Elle vient jusque là. Voilà. Et puis, elle s'accroche dardard. Je vais vous dire, il n'y a pas de problème. Et de l'autre côté, donc, elle part du centre. Elle va comme ça. Et à partir de là, hop, elle va monter directement dans le cerisier. Et là-bas, elle va aller jusqu'à ici. Donc, entre ce point-là et ce point-là, ici, il y a dix mètres. Donc, en faisant des virages comme ça, je vous laisse apprécier la distance. Il faut avoir de la place. Là, il y a deux plans. De ce côté, j'ai deux plans. Enfin, j'ai un plan ennemi parce que le plat de Corse, il va définitivement... Il ne va pas bien. Et par contre, voilà, l'enfort, regardez la place qu'elle me prend. Elle prend tout le côté quasiment. Puis, elle monte jusque-là. Voilà, elle monte. Elle fait demi-tour parce que je leur fais faire des demi-tours pour éviter. Voilà, et elle vient jusqu'ici. Et l'autre, là-bas, elle va... Donc, l'autre, elle monte comme ça. Pareil, je fais faire un demi-tour pour pas qu'elle tombe chez les poules. Donc, elle revient. Ici, c'est... C'est un truc de fou. Et voilà, les fruits qui ont eu la chance de nouer avant qu'il fasse froid. Toi, par contre, ça ne plaît pas trop comme t'aimé, là. Voilà. Les fruits qui ont eu la chance de nouer avant qu'il fasse froid sont restés noués. Les gros fruits aussi. Donc là, en enfort, pour l'instant, j'ai... Un, deux, trois, quatre, cinq fruits. Et en espérant que ceci, par exemple... Non, il n'est pas mou, celui-là. Non, celui-là non plus. Il y en a deux, là. Donc, ils sont tout petits velus quand ils sont jeunes. Enfin, je ne sais pas, c'est pas en dessous, ça sera plus simple. Voilà, donc ils sont tout petits velus avec des poils. Des petits duvets, là. Il n'y a pas forcément de... Si, il y a un petit peu d'étache. Oui, ouais, il y a un petit peu d'étache. Avec quelques lumières, on ne voit pas trop, trop. Ensuite, ça grossit. Donc, ça prend une couleur plus foncée. Il y a toujours un petit peu de duvet dessus. Et puis ensuite, ça devient vraiment gros. Et le duvet s'affaisse. Et on a vraiment de belles taches bien formées qui sont là. Puis ensuite, ça ne fait que grossir. Donc, on verra. Tiens, on va aller jeter un oeil à la plate de Corse. Comme elle est dans un endroit un peu compliqué, c'est vrai que je vais moins souvent la voir, elle. Parce que je la regarde tous les jours, mes petits bijoux. Et du coup, je n'ai pas regardé la plate de Corse depuis un moment. Donc là, on a les guêles d'Étilwaine. Donc, quand je vous dis que ça fait des grappes intéressantes... Dans mon souvenir, elles faisaient des grappes plus grosses que ça. Mais c'est peut-être parce que j'ai eu le croisement à la maison. Ah oui, voilà. Donc là, il y a une grappe. Si, quand même. Je me disais, je ne suis pas folle. Voilà, là, il y a une grappe. Voilà. Donc ça commence à faire des grappes importantes. Alors, la plate de Corse, comment je vais passer par là-bas ? Voilà. Alors, la plate de Corse, elle en est où ? Eh bien, elle n'a pas bougé d'un shoya, quoi. On n'a pas bougé du tout. Non, toujours épaisse comme ça. Voilà. Bon, ben, je n'en vois pas d'autres en plus de plate de Corse. Non, définitivement, il n'y aura qu'un fruit ici. Ouais, il n'y aura qu'un seul fruit. Je vais, hop, enjamber la vite fait. Et toi, tu en es où ? Voilà. Ouais, celui-là, il est pas mal. Alors, j'essaye de faire attention quand je le repose parce qu'il y a des ronces. On laisse les ronces exprès pour ne pas que les chiens montent dans la butte. C'est hyper dissuasif. Ah, ben, voilà, le deuxième. Ouh, là, le deuxième, il n'a pas du tout grossi. Ça, on n'est pas un nouveau, ça ? Parce que... C'est bizarre, il était plus gros, il me semble. Ben, non. Alors, lui, il n'a pas bougé. Voilà. Voilà, lui, il ne grossit pas. Bizarre, les calbasses, parce que c'est le premier qui a été formé. Bon, voilà, voilà. Donc, voilà. Côté calbasses. Après, côté sureau, Eh ben, on commence à avoir des petites baies bien noires. Donc, voilà, ça fait ça, le sureau noir. Est-ce qu'il va faire le... Non, il n'y a pas envie. Ouais, bon, il n'y a pas envie ce matin, de toute façon. Mais voilà, ça fait ça. Donc, on en a beaucoup là. Évidemment, puisqu'on ne peut pas y aller. Les oiseaux, on les mange au fur, on me sûr. Puis, on a beaucoup de mûres. Alors, il y a une confiture qui est très, très bonne à faire. C'est mûres et sureau noir. C'est excellent. La mûre est un petit peu acidulée. Le sureau noir, il est un petit peu moins. Et du coup, voilà. Après, vous pouvez faire ça avec des grosses mûres noires. Nous, on a un roncier ici, comme je vous ai dit, pour dissuader un petit peu les chiens. Mais c'est une très bonne confiture. Voilà. Bon, du côté des courgettes, c'est pareil. Ça ne veut pas. Il n'y a bien que les jaunes qui nous donnent encore quelque chose. Cette courgette, elle est là depuis une bonne semaine et elle ne bouge pas. Sans pis. C'est une année très compliquée pour le jardin. Très, très compliquée. Cette calebasse, elle avait commencé à faire des trucs, mais non, il n'y a pas de fruits non plus. Ce n'est pas top. Donc, voilà. Les porte-graines, par contre, vont bien. Voilà, il n'y a que les jaunes qui font des fruits encore un petit peu, mais pourtant, elles ont des porte-graines. Mais bon, voilà. Il n'y a pas grand-chose de plus. Donc, il n'y a plus qu'à attendre maintenant et puis voir ce que ça va donner. Donc là, je vais monter au jardin voir ce que ça donne puisqu'on est à 14 kilos de tomates pour l'instant. J'aimerais bien voir ce que ça va donner. Je vois que les tournesols sont tous ouverts aussi. Je vais aller faire un petit tour là-haut. Donc, voilà. Écoutez, cette vidéo est finie. Puis, on se retrouve bientôt sur l'atelier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501